Bonjour tout le monde, c'est Andou encore une fois avec une petite idée très courte par vidéo que je voulais partager avec vous ce matin. Il est bientôt midi et je suis à Hôtel de Sully, juste à côté de Place des Vosges, juste derrière chez moi. C'est un beau lieu à Paris et c'était un cadre que j'avais choisi exprès pour vous expliquer une petite idée qui m'est venue assez récemment. Et je suis en train de jouer un peu avec l'idée des lieux de rendez-vous un peu insolites pour changer un peu du mec qui fait que des verres en terrasse ou des verres dans un café ou dans un bar pour un premier rendez-vous, ce qui est bien déjà. Mais j'en ai fait plusieurs et je me suis rendu compte que c'est bien de changer un peu. Prendre un verre dans un café, c'est bien, mais ça ne sort pas un peu de l'ordinaire. Et les filles, elles aiment bien quelqu'un qui sait gérer, qui sait faire des choses qui sont un peu différentes, sans pour autant d'aller trop loin, de dire « ouais, je vais te ramener en haut de la torre, il faut pour manger ». C'est un peu trop. Alors ici, j'ai choisi exprès parce que c'est un hôtel particulier qui est devenu un peu touristique, mais pas trop. On est midi et c'est un lieu où il y a beaucoup de parisiens du coin qui viennent pour manger. Je ne sais pas si vous en voyez derrière moi, mais il y a pas mal de touristes qui passent, il y a pas mal de gens qui viennent pour manger un sandwich ou des sushis. Il y a un sushi shop juste en face, rue Saint-Antoine. Mais on est assez loin des terrasses blandées de café, de tout. Derrière moi, il y a un arbre avec un peu d'abri, un peu d'ombre. C'est hyper sympa comme un lieu de rendez-vous. Juste à 10 mètres à droite, en sortant de l'hôtel de celui-là, il y a un Starbucks où j'y vais tous les jours. Et c'est une super idée de rendez-vous avec une fille. Ça ne met pas trop de pression parce que vous n'êtes pas là à manger ou vous êtes vraiment coincé pendant une heure ou une heure trente avec elle. Si ça ne marche pas trop bien dans les deux sens, on se sent un peu piégé. Moi, ce que j'aime bien faire ces derniers temps, c'est d'aller à Starbucks à côté. On chope un thé glacé ou un café ou tout ce que vous voulez. À emporter, on l'emporte et on vient ici et on se pose sous le soleil ou sous l'ombre et on passe le rendez-vous ici même. Après, si ça passe super bien, on peut bien sûr aller ailleurs. Et le fait de venir faire quelque chose, deux choses. Le fait de venir faire quelque chose un peu différent d'un café, tout d'abord, ça change. Et jusqu'ici, la fille avec qui j'ai fait ça, elles ont kiffé. Aussi, deuxième chose, c'est que si ça passe super bien, on peut ensuite bouger, aller ailleurs. L'avantage de faire ça, c'est que lors d'un premier date avec une fille, si on la ramène dans deux, trois endroits différents, plutôt que de rester dans un café, c'est comme si on vient de faire deux ou trois dates lors de la première fois qu'on la voit. pour ceux qui cherchent à vraiment peut-être conclure au bout du premier date, c'est utile parce que dans sa tête, subtilement, vous êtes en train de donner l'impression d'avoir fait deux dates, trois dates même lors du premier. Aussi, j'ai la chance d'avoir ici, juste derrière chez moi, l'Hôtel de Sully. C'est un beau lieu, c'est très petit, c'est très beau. Et en même temps, en pensant à ceux d'entre vous qui cherchent toujours ou qui bloquent un peu pour la conversation, autour de moi ici, j'ai des touristes, je crois que vous voyez derrière moi, il y a des gens qui passent. Niveau contexte, niveau environnement, niveau les lieux, il y a toujours quelque chose à commenter. J'ai fait un peu mes recherches, il y a très peu de monde qui vivent ici, vraiment des filles, elles aiment bien un mec qui est un peu cultivé aussi. Et du coup, j'ai fait mes recherches, je lis un peu sur l'Hôtel de Sully, sans pour autant être parabond à raconter l'histoire, mais je montre que j'ai un intérêt particulier à leur lieu. Ça me donne vraiment tout de suite un premier sujet de conversation, c'est de raconter là où on est, mais petite histoire marron là-dessus, et c'est toujours quelque chose d'intéressant. Du coup, je vous préconise, soit, si vous êtes à Paris, de piquer mon lieu de rendez-vous, et j'imagine qu'on se croisera ici. Au lieu du dating à Paris, c'est Hôtel de Sully, dans le quatrième arrondissement. Vous me croiserez ici souvent. Sinon, là où vous êtes, si vous êtes à Lyon, à Marseille, ou d'autres villes, ou d'autres villages de Paris, de la France, pardon, choisissez un lieu qui est un peu insolite. Ça change bien d'un café ou d'un bar, d'un resto. Et c'est vraiment beau comme cadre. C'est une super idée. Les filles, elles aiment bien. On est sous le soleil, puisqu'on est en été en ce moment, au début d'été. C'est vachement bien. On peut se balader. On n'est pas bloqués. On n'est pas obligés de rester dans un seul endroit. Donc, j'espère que c'est utile. Comme d'habitude, envoyez-moi vos commentaires, vos idées, votre feedback, si vous avez déjà tenté le coup, si vous pensez le faire. Et on fera un plaisir de vous répondre. Allez, bon courage et à bientôt sur mon liquide. Ciao.